salut salut on est encore un peu on pourrait même mettre de la musique puisqu'on est qu'entre nous on est pas sur les interweb je me suis fait avoir une fois comme ça j'avais foutu de la musique en attente et tu prends t'as le DMCA qui arrive et tu fais ok pardon désolé je ferai plus hop ah bah voilà François qui arrive aussi salut François salut salut hop 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 tac on est ouais un petit peu à l'avance c'est pas bien François je sais pas si tu nous entends bonjour à tous est-ce que vous m'entendez ? on t'entend on t'entend formidable alors est-ce que je sais épingler plusieurs personnes ou pour ? je sais pas ah si on sait épingler plusieurs personnes ça c'est bien toc toc et on attend on attend encore tu as invité un Rold aussi il y a un Rold il y a un Rold qui va impliquer aussi est-ce que je lui ai envoyé le bon est-ce que je lui ai envoyé le bon livre j'ai modifié l'event dans le dans le Discord ouais je l'ai vu il y a il y a même pas 5 ans voilà je pense que normalement ça donnerait toc t'es où là François ? t'es à Bruxelles ? non alors non là je suis à la maison il y a le technicien qui vient de de quitter pour me remettre internet donc si je lag dites le moi ah ça aide oui nous c'est ce matin c'était le c'était le son qui nous lâchait je vais faire rentrer tout le monde en même temps ça c'est tes étudiants c'est ça Damien de quoi dis ? tous les autres gens c'est tes étudiants c'est ça yes ok donc étudiant en Master 1 Marketing Pub de l'IEX et on est dans une semaine où on parle innovation entrepreneuriat et on spot des innovations notamment avec dans le cadre de NetExplo qui est un observatoire indépendant de l'innovation avec lequel moi je collabore depuis 8 ans quand on était venu te voir à San Francisco c'était déjà ça c'était déjà ça je me souviens bien alors c'était à ce moment là ils n'étaient plus étudiants ils étaient sortis mais c'était dans on avait fait exactement le même le même genre de session en amont c'est ça Saint Coludeau le prier pour nous on a eu une chute session ce matin sur l'intelligence artificielle motion design les enjeux et les opportunités liées à l'IA la vidéo est pas encore dispo c'est un peu les deux trucs chauds du moment l'intelligence artificielle et le web 3 on va essayer d'être les plus pédagogues parce que c'est vrai qu'il y a un certain nombre de choses qui peuvent paraître qui peuvent paraître un peu bious ou à force de baigner dedans forcément on a l'impression que c'est connu mais je pense qu'il y a un outil de sondage je vais voir un petit peu sans que j'ai vu ça tantôt activité hop sondage on va faire un sondage est-ce que je sais faire un sondage qu'est-ce qu'on poserait comme question est-ce que vous savez ce que c'est une DAO ça c'est pas vraiment vrai normalement normalement les idiots ont un wallet depuis la semaine dernière je t'aurais proposé de se lire un MetaMask je pense pas que tout le monde l'ait fait parce qu'il y a un effet à les récoltés dans le Discord c'est faire des concours avec avec vous alors des concours dans le Discord il y a un petit sondage j'allais dire sinon si il y en a qui ont des wallets on peut offrir un Jellybot qui est notre NFT ah oui oui normalement il y en a toute une série comment fait-on justement pour récupérer le NFT bonne question Laura je vous ai laissé un peu vous dépatouiller jusqu'à présent parce que forcément c'était ça aussi qui était un peu marrant c'était de voir comment vous aviez chipoté bidouillé pour essayer de récupérer ce fameux NFT qui est une forme de badge une forme de je ne vais pas dire juste que de diplôme parce que ce n'est pas le cas mais c'est un peu un badge certifiant qui dit que vous avez bien assisté à cet atelier-ci et qui est effectivement lié à votre wallet Metamask on va en parler avec François Vincent Amaury merci à vous trois d'être là j'imagine qu'Arold ne va pas tarder je ne l'ai pas encore vu rentrer je ne sais pas Harold est-ce que tu es là est-ce que tu nous entends ou pas je n'ai pas l'impression de l'avoir vu il est là il est là il est là il est là hop Harold il est là il est là il est là bonjour tout le monde et il est reviendu est-ce que je sais bonjour j'étais dans la régie moi tu étais dans la régie c'est chiant je ne peux pas épingler quatre personnes je peux en épingler trois mais pas quatre je ne peux pas épingler mais le il a un joli fond oui en plus t'es où t'es pas à fond c'est réel merci à vous quatre d'être là je me rends compte qu'il n'y a que des mecs ça ne va pas demain il y aura plus de gonzesses promis c'est important d'avoir aussi cette diversité il y avait il y avait Julie Foulon il y avait toute une série de personnes aussi que j'avais contacté pour venir parler sur ce panel parce qu'il y a plein de gens qui sont effectivement au taquet sur ce qui est en train de se passer sur les cryptos la blockchain les DAO je ne sais plus comment j'ai intitulé le meetup il devait y avoir un truc genre meet et réalité c'est un peu une formule toute faite mais il y a un peu de ça il y a un peu de ça parce que je suis assez convaincu qu'il y a beaucoup de choses d'abord à expliquer parce que c'est important et je sais que pour beaucoup d'entre vous c'était la première fois que vous utilisiez en tout cas que vous créez un wallet que vous voilà commencez à mettre un peu les mains dans le cambouis de cette technique là qui a encore beaucoup de qui a encore beaucoup de craintes et légitimes d'ailleurs par rapport à l'aspect purement spéculatif que peut avoir la blockchain parce que les cryptos ne sont qu'une application de la blockchain peut-être dans un premier temps partir du du début et de la genèse un peu de tout ça François je sais qu'on avait fait l'exercice à l'époque pour une émission qu'on avait sur l'N24 ah non non d'accord d'accord si si avec plaisir que voudrais-tu que je dise non mais c'est de repartir de cet événement un peu fondateur qui est la chute enfin la chute on peut dire ça comme ça c'est le crash de 2008 l'économie qui se retrouve un peu cul par dessus tête et où un certain Nakamoto se dit il y a peut-être un truc à essayer de faire pour faire en sorte de contrecarrer ou d'aller à c'est même pas aller à l'encontre c'est créer une nouvelle trajectoire dans l'économie grâce aux technologies avec la création de la blockchain et l'apparition du bitcoin Nakamoto c'est celui qui va un petit peu populariser tout ça puisque comme tu l'as dit il va répondre à la grosse crise au scandale qui frappe le marché immobilier de l'époque on rentrera plus dans les détails ça s'est très très mal passé et lui arrive avec une solution pour un usage c'est l'usage du cash en fait de façon électronique c'est rendre le contrôle la possession de l'argent mais dans un monde digital automatisé mathématisé et c'est ainsi qu'il va nous proposer un réseau de paire à paire vous et moi on peut s'échanger en direct du cash de façon électronique et c'est de là que tout part puisqu'il va populariser la cryptographie les systèmes d'échange paire à paire mais aussi cette fameuse blockchain Toi tu es journaliste et tu travailles sur ces matières là depuis déjà un paquet d'années tu as accompagné la montée en puissance de de tout de cette technologie tu en as fait ta spécialité aujourd'hui oui tout à fait je n'écris plus que là dessus essentiellement voilà tu travailles pour quels médias pour Trends Tendance et Business M en Belgique Numérama en France et un média moins connu mais les affaires à Montréal yes on y reviendra évidemment par après Vincent toi de ton côté en quelques mots peut-être te présenter aussi moi je suis plutôt l'informaticien en fait je fais des études en informatique et assez vite j'ai baigné dans le monde des startups en Belgique fin des années 2000 début 2010 et ensuite je trouvais que le marché des startups en Belgique n'était pas assez développé donc j'ai eu l'occasion d'aller à San Francisco quelques années pour être là où ça se passe finalement comparer ça un peu au Hollywood de la tech donc si on veut percer dans la tech à ce moment là c'était bien d'avoir au moins une expérience à ce moment là j'ai bossé dans des boîtes qu'on nommerait des boîtes Web2 maintenant on est passé au Web3 mais enfin de startup centralisée si tu veux puis je suis aussi passé par Barcelone et puis finalement je suis rentré ici en Belgique en 2018 j'ai lancé ma startup Web2 de nouveau et là depuis quelques mois depuis le mois de septembre on a lancé un studio dédié vraiment au Web3 mais le côté plus création de produits développement informatique voilà et qui s'appelle OX3 avec la signalétique du Web3 qui veut dire 3 par adéquation voilà merci Vincent merci d'être là c'est cool parce que ça approche aussi l'aspect tech mais pas que de ce qui est développé derrière et de sortir progressivement aussi de l'aspect purement spéculatif dont on aura l'occasion d'en parler Amory Hello qu'est-ce que d'où tu viens qu'est-ce que tu fais qui est-il c'est quoi un petit peu ton parcours en quelques mots comme ça on peut se présenter t'as une heure peut-être devant toi non en gros j'ai fait plus de moins la même chose que Vincent on était dans les même sphères jusqu'en 2010 jusqu'à son des spars à San Francisco moi je suis resté un petit peu plus loin en Belgique avec un studio web puis avant la pandémie j'en avais un peu ras-le-bol du web donc je souhaitais changer de direction je suis parti en Allemagne la pandémie a frappé je me suis retrouvé un peu tout seul en Allemagne dans mon appartement c'était un peu délicat et puis là j'ai trouvé un discord avec des gens qui voulaient faire du fact-checking etc je trouvais ça marrant ils avaient besoin de trucs techniques donc j'ai fait ah je vais le faire avec vous et puis je me suis bien entendu avec les gens en fait et donc il y a deux ans on est allé en Finlande et pour monter une société qui s'appelle Check First qui est en fait on dit qu'elle est au cornerstone entre le fact-checking et l'hocine c'est à dire que on est que deux co-fondateurs sont des journalistes et je suis un tech guy donc en gros on se dispute tous les jours pour essayer de se comprendre l'un l'autre et d'essayer de faire rejoindre nos mondes et donc ce qui nous donne un petit peu une perspective unique sur le monde de l'open source intelligence et le fact-checking et donc on développe un peu ces produits là et une des premières choses qu'on a découvert lors de nos expériences c'est que le monde du fact-checking manque énormément de collaboration il y a beaucoup il y a vraiment beaucoup beaucoup d'initiatives qui sont prises dans cette optique là mais il y a un manque de standardisation d'évolution globale on a vraiment un phénomène global qui est la désinformation et derrière on n'a pas de phénomène global qui est de répondre à ça de la même façon et donc il y a quelques années on s'est penché sur un outil centralisé d'abord qui se voulait un peu une base de données des fact-check dans lesquelles les gens pouvaient collaborer etc mais on s'est rendu compte que le problème d'un produit centralisé ça implique forcément que quelqu'un en est responsable or si on veut vraiment un produit centralisé il faut sortir de ce modèle de centralisation et donc on s'est penché un petit peu sur la blockchain etc pour voir comment on pouvait voir si la blockchain pouvait résoudre ce problème et donc ici on vient on va sortir ici en janvier un nouveau white paper pour notre fact-DAO qui est en fait une organisation décentralisée pour les fact-checkers pour débunker l'information et pour réinformer les gens correctement avec tout ça excellent on aura l'occasion d'en reparler et d'expliquer aussi c'est quoi une DAO les fameuses organisations décentralisées je vais te désépingler pour essayer d'épingler Harold et qu'on l'aura plus bien merci Harold d'être là aussi je vois un peu mieux où tu es alors toi de ton côté de la blockchain c'est quelque chose tu en fais ton métier aussi au quotidien aujourd'hui je pense c'est l'essentiel de ton activité à travers une entreprise et à travers une association qui s'appelle Wallchain peut-être nous expliquer un petit peu d'abord d'où tu viens ce que tu fais et puis c'est quoi Wallchain oui tout d'abord merci pour l'invitation c'est un plaisir d'être là du coup commençons par le commencement très rapidement donc moi j'ai commencé d'abord une carrière dans l'international au niveau de la défense et sécurité donc rien à voir donc j'étais journaliste et ensuite j'ai jumpé sur une autre opportunité qui s'appelait Wall Group qui était une société basée dans la région de Namur donc j'étais encore une fois marketing manager j'organisais des salons un peu partout dans le monde après ces deux années à avoir fait le tour du monde dans ces deux milieux très différents le groupe a fait faillite en fait et donc c'était l'opportunité de me recentrer un petit peu sur ce que je voulais faire j'ai toujours eu l'envie d'être indépendant et c'est en 2017 en gros que mon associé actuel et ami d'enfance Steve m'a contaminé à la blockchain et donc j'ai eu le temps de me former vu que tout le monde avait été licencié à ce moment là et je suis tombé amoureux du concept et j'ai commencé un peu comme tout le monde aussi en tant que daily trader pour ensuite rejoindre un projet français qui s'appelait Daniel.io qui était en gros un projet d'IA qui récupérait des informations sur la blockchain et sur les réseaux sociaux pour créer des nouveaux indicateurs pour les traders c'était un peu le Bloomberg des crypto-monnaies si on veut se la péter un peu et du coup après deux ans j'ai appris beaucoup de choses donc entre Paris Montpellier et l'Estonie parce que donc on avait une structure à Montpellier et une structure en Estonie parce qu'on avait fait une levée de fonds on avait levé plus de 2 millions en 3 jours juste avant le crash le premier crash donc de 2018 où l'Ether et tout IcoNT s'est bien effondré mais ça nous a permis quand même de lever suffisamment de fonds pour créer le projet le produit et donc voilà donc j'ai fait partir le premier accélérateur à station F Chain Accelerator notre premier accélérateur Blockchain Crypto d'Europe donc on a vite fait pas mal de relations pas mal d'expériences à ce niveau là et puis du coup je suis revenu en Belgique et à ce moment là avec Steve on s'est dit bah allez on a toujours voulu travailler ensemble j'étais contaminé à la Blockchain on va créer BiBlockchain qui est notre société actuelle qui est une société de consultance et de développement on fait aussi de la formation plus récemment et on a aussi nos produits dont le principal est Day Event qui est une plateforme de gestion du ticketing et du cashless et donc moi j'ai un background dans l'événementiel et il y a quelques petits pain points que la Blockchain permet de résoudre en termes de traçabilité et de transparence voilà et je pense que là on commence tout doucement à s'approcher du nœud gordien de ce que la Blockchain permet de résoudre comme problème il y a cette notion de double dépense qui je pense fait partie de ces notions qui peuvent être comprises assez simplement et qui est assez crucial c'est de se dire que dans un univers numérique jusqu'avant la Blockchain si je vous transmettais un PDF comme je l'ai fait les étudiants avec le cours quand on s'est vu il y a 10 jours je vous ai envoyé un PDF mais en fait je vous ai envoyé une copie du PDF et je ne l'ai pas perdu je l'ai toujours sur mon ordinateur je vous en ai donné une copie tout simplement parce que le numérique jusqu'à présent ne permettait pas d'avoir cette notion de si je vous le transmets je ne l'ai plus et vous en avez la propriété et vous pouvez vous aussi le transmettre si vous le souhaitez parce que l'inscription de cet échange s'est fait dans un livre à ciel ouvert une sorte de grand livre comptable j'essaie de répondre à ta question Apolline expliquez c'est quoi la Blockchain cette chaîne de blocs ça permet d'écrire l'une à la suite de l'autre toute une série de transactions en disant voilà les transactions qui ont lieu entre deux portefeuilles entre deux adresses on ne sait pas forcément qui est derrière mais on sait quelles sont les adresses et toutes les transactions sont tracées c'est à dire qu'on peut les vérifier c'est audité tout le monde peut avoir une copie de ce grand livre comptable qu'est la Blockchain mais il y a des Blockchain il y en a beaucoup aujourd'hui des Blockchain mais à l'origine il y en a une principale c'était celle du Bitcoin et qui permet de vérifier les transactions de faire en sorte que ça va coûter beaucoup plus cher d'essayer de falsifier l'ordre des transactions parce que pour falsifier une transaction pour dire que un fichier m'appartient alors qu'il ne m'appartient pas je dois aller réécrire dans toutes les copies des carnets comptables qui existent à travers le monde puisque c'est complètement distribué je dois aller réécrire les transactions ce qui est littéralement impossible et plus on l'utilise moins c'est facile plus ça coûte cher moins il y a d'intérêt à essayer d'aller falsifier c'est pour ça qu'on considère que la Blockchain est virtuellement infalsifiable je ne sais pas si j'ai bien défini François-Vincent c'est formidable bien vulgarisé c'est compliqué c'est compliqué parce qu'on a beau s'entraîner on a beau le répéter il y a toujours évidemment et moi je ne peux pas m'empêcher de penser à ça l'aspect spéculatif qui revient systématiquement parce que le langage journalistique François t'es bien passé pour en parler le langage journalistique le langage des médias et toi aussi Amoury je pense que tu es un observateur aguerri du monde des médias et avec le fact-check c'est ce que vous faites c'est compliqué quand même de faire comprendre un grand public un large public j'allais dire à Madame Michu mais ce n'est pas péjoratif quand je dis Madame Michu comment on fait comprendre à Monsieur et Madame tout le monde les intérêts et le potentiel de la blockchain ça c'est fait partie Harold de ce que Wallchain essaie de faire oui tout à fait c'est vrai que je n'ai pas présenté cette partie là si on était parti pendant une heure mais effectivement vulgariser éduquer former ça fait partie des missions de Wallchain et d'ailleurs on a fait une petite vidéo ensemble Damien que j'ai postée dans le chat n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez d'autres liens à pouvoir partager pour essayer de vulgariser ça on a un bon accès sur les journalistes c'est le côté de transparence en fait vu que c'est quelque chose qui devient très important chez les journalistes cette recherche de transparence et d'accountability c'est vraiment les choses qu'on met en avant sur la blockchain pour dire ok il y a le côté spéculatif mais de le côté vous avez ce côté transparent vous avez ce côté accountability de toutes vos transactions etc et maintenant il y a aussi le fait qu'on peut de plus en plus grâce à des studios de développement notamment grâce à je suis sûr celui de Vincent plus tard la blockchain devient plus facile à utiliser parce qu'on peut la cacher plus facilement à l'utilisateur avant il y avait toujours cette histoire de il faut un wallet il faut que vous connectiez que vous récupérez les clés pour pouvoir faire maintenant on arrive par exemple le meilleur exemple c'est Reddit qui a réussi à faire minter des NFT à tous ses utilisateurs sans jamais mettre le mot NFT dans aucune de ses communications et donc quand on arrivera à des processus qui sont beaucoup plus simples d'utilisation et entreront dans les mœurs l'explication de la blockchain deviendra naturelle d'elle-même tout comme maintenant on comprend parfaitement ce qu'est un tweet un post etc qui sont des tout nouveaux concepts mais qui sont rentrés dans le vocabulaire petit à petit et qui sont maintenant simplifiés par les utilisateurs mais on est dans cette phase là maintenant actuelle et en fait pour compléter ce que j'aime bien dire aussi c'est que la blockchain c'est le TCPIP de l'internet en fait personne ne comprend comment fonctionne l'internet technologiquement parlant la blockchain c'est un peu ça c'est le protocole d'ailleurs zéro de ce web 3 mais à un moment donné on n'aura plus besoin de définir ce que c'est la blockchain tout le monde saura ce que c'est intuitivement c'est vrai que c'est là j'ai fait une expérience avec les étudiants cette semaine ils peuvent aller récupérer un NFT directement sur la page du cours c'est un NFT qui a été construit avec Unlock Protocol qui est un protocole qui essaye justement de rendre le plus accessible possible le fait de récupérer un badge on va dire ça comme ça c'est comme chez les scouts sur la manche on a toute une série de badges c'est un peu ça que j'essaye de faire avec ce badge aussi c'est de dire vous allez participer à un cours vous pouvez récupérer un badge vous êtes le seul à l'avoir sur votre manche et vous pouvez le revendiquer comme tel derrière il y a toute cette notion aussi utilitaire et ça Vincent c'est quelque chose sur lequel j'imagine que tu peux en toucher un mot on a parlé de l'aspect spéculatif avec les cryptos qui sont une des applications des blockchains il y a les cryptomonnaies mais il y a aussi tout le côté utilitaire qui se dit ce badge il t'ouvre des portes et c'est un peu ça qu'on a fait dans le discord si vous avez si vous avez le NFT ça vous donne un rôle supplémentaire vous accédez à des canaux supplémentaires potentiellement on va moi je vais pouvoir ad vitam aeternem vous envoyez toute une série vous donnez accès à toute une série de contenus d'articles de goodies de tickets etc ça c'est quelque chose sur lequel ton studio travaille Vincent assez bien justement nous on a débarqué assez tard finalement dans le monde de la blockchain parce que en fait ça ne nous intéressait pas trop le côté spéculatif monnaie etc moi ça ne m'intéressait pas en tout cas jusqu'à il n'y a pas longtemps quand il y a eu l'histoire il y a quelques années quand Ethereum est arrivé et qu'eux ils ont développé cette espèce de notion de smart contract qui permet en plus d'avoir une monnaie décentralisée de pouvoir en plus créer des applications on pourrait imaginer une application qui fait un truc très simple mais qui n'est pas sur un serveur de Google ou d'Amazon ou autre toutes ces grosses boîtes centralisées mais qui est vraiment décentralisée donc distribuée sur plusieurs ordinateurs que s'il y en a un qui meurt ce n'est pas grave parce que ça continue à être sur les autres donc il n'y a pas de soucis et c'est vraiment ça qui a commencé à m'intéresser malheureusement je trouve que la première application qu'on en a faite une des plus populaires qu'on en a faite au début c'était les NFT je dis malheureusement parce que les NFT ont mauvaise presse parce que justement on a l'impression que c'est un peu inutile avec toute la vague qu'il y a eu notamment fin de ça a commencé en 2020 ça s'est prolongé sur 2021 et 2022 mais de toutes ces images avec une bulle une bulle de bullshit assez incroyable voilà en fait c'était d'en acheter un singe ou enfin peu importe un éléphant toutes les images de profil qu'on peut imaginer et en fait voilà c'était juste le prix était un peu arbitraire ça avait un prix parce que quelqu'un d'autre était prêt à l'acheter à ce prix-là mais finalement c'est un peu comme Bill Gates disait c'est le greater fool théorie tu l'achètes en espérant que quelqu'un plus bête que toi l'achètes plus cher mais derrière il n'y a rien il y avait un peu de ça alors que c'est quelque chose qui est attaché à toi-même on ne peut pas te le retirer donc quand tu l'as on sait que c'est à toi ça permet de faire plein de choses le protocole que tu as cité justement eux ils essaient de travailler justement sur ces choses-là qu'en fait tu utilises ton NFT pour unloquer pour des donner accès à quelque chose derrière et ça moi je trouve super intelligent le NFT pour ça et nous en fait justement dans notre studio c'est un peu le coeur de nos studios c'est que on a enfin voilà on fait de la consultance un peu comme un rôle donc on fait aussi de la formation mais on fait aussi nos propres produits et l'idée c'est que en fait nos produits on peut les utiliser donc on aura un accès à vie si on achète notre NFT donc on a sorti une collection de 10 000 NFT et si on en achète un en fait on a accès aux produits que sinon on n'aurait pas accès donc si on n'a pas le NFT c'est impossible d'avoir accès et quel genre de produit par exemple quand tu dis produit n'importe quoi c'est des apps en fait ça peut même une NFT web 2 entre guillemets mais on mettrait quelque chose que pour le login il faut se loguer avec son wallet et du coup on peut directement vérifier ok tu as l'NFT tu peux rentrer sinon désolé tu dois l'acheter il n'est pas encore il y a le côté club il y a le côté sur Discord ça s'est beaucoup beaucoup déroulé comme ça on parlait de la période 2020-2021 les mécaniques d'accession à certains channels ou certains abonnements certains il y avait toujours le côté spéculatif qui était là parce que ça donnait la possibilité d'acheter plus vite avant les autres à moins d'offres il y avait une mécanique presque de ponzi sur ce genre de système là pas la blockchain en tant que tel mais la façon dans laquelle on pouvait acheter des tokens ou des jetons moi ce que j'aimerais maintenant s'il y a encore des doutes de la part des étudiants n'hésitez pas à poser vos questions c'est peut-être François de prendre des exemples très pratico-pratiques de l'utilisation de la blockchain dans la vie de tous les jours parce qu'on sait qu'il y a déjà des utilisations de la blockchain qui existent typiquement dans les exemples qu'on avait c'était à la douane pour pouvoir traquer tracer des objets des biens de consommation qui viennent à travers le monde grâce à ce livre ouvert ce livre comptable ouvert ça permet d'avoir toute la traçabilité et derrière de déclencher grâce aux contrats intelligents toute une série d'actions notamment pour rémunérer par exemple les producteurs Oui ça ne concernera peut-être pas directement les étudiants quoique on avait vu les premières applications en tout cas les premiers intérêts c'était la blockchain pour les assureurs où on automatisait quelque part tout ce qui pouvait se passer donc même si vous étiez un joueur de foot amateur et que vous étiez sous une assurance blockchainisée vous vous cassez la jambe vous allez à l'hôpital tout peut être suivi en direct selon un petit QR code que vous pouvez passer ça demande bien sûr la numérisation de toute la chaîne mais ça automatise en tout cas le déroulement les processus c'est un des apports de la blockchain c'est qu'elle donne non seulement l'historique la traçabilité mais aussi comme on a dit la programmabilité et tout pouvoir automatiser et retirer quelque part le manque de confiance la blockchain pourquoi il y a eu une telle blockchain mania on l'a présenté comme le miracle contre la méfiance les scandales on allait venir intégrer mathématiquement avec de la data plus de confiance ils l'ont appelé d'ailleurs la blockchain la machine à confiance c'est de là que ça venait donc les premières applications ça se prêtait bien avec la monnaie l'argent avec le bitcoin puisque tu le disais il y avait eu la crise de 2008 mais après directement on a pensé au marché pharmaceutique on a pensé à l'agroalimentaire tout ce qui permet de perdre parfois la qualité la quantité des données au fil de l'évolution sur la chaîne de valeur ou le processus logistique et la blockchain on l'a présenté comme ce grand registre qui allait revenir mathématiquement mettre de l'ordre et de la confiance dans tout ça un des exemples que moi j'aime bien reprendre aussi pour expliquer ça c'est l'exemple de Guillaume Desiel au Canada où ils avaient fait un concert philharmonique avec 80 personnes je pense sur scène et avant même que le concert ait lieu en fait les contrats intelligents intégraient directement la répartition des droits d'auteur et des royalties que chacune des personnes qui avaient participé à cet exercice particulier cette démonstration particulière pouvait avoir directement accès et ça de manière automatique on a parlé ce matin de la notion de droit d'auteur avec l'intelligence artificielle de traçabilité de qui a participé à quelle œuvre ça à Maurice c'est quelque chose c'est là dessus que vous avez creusé en vous disant là pour fact checker l'information on va pouvoir tracer qui a produit qui a corrigé qui a altéré tel type d'informations pour pouvoir les révéler au grand jour c'est un peu ça l'idée c'est ça l'idée en fait en gros quand on prend un fact check déjà il y a beaucoup de fact check qui sont fait en double voire en triple voire en quadruple pourquoi ? parce qu'il y a un problème de confiance entre les différentes rédactions on va reprendre mon exemple tout simple journaliste solidaire toute petite rédaction créée pendant la crise du Covid en gros comment nous donner de la confiance alors qu'on était si petite et pourtant on faisait quand même du bon travail de vérification de l'information là il y a un problème de confiance des grandes rédactions qui disent je ne peux pas faire confiance à une petite rédaction même si je pense qu'elle fait du bon travail parce que je ne sais pas comment elle travaille donc là la solution qu'on a trouvée à l'époque de journaliste solidaire c'était de se dire ok on peut résoudre ce problème de confiance en créant une open news room donc c'est à dire qu'à la place de garder les livres noirs de ce que font les journalistes le site est toujours en ligne si vous allez sur journalistesolidaire.com vous pouvez voir qu'il y a une partie open news room sur laquelle en gros toutes les notes des journalistes qu'ils prenaient pendant leur enquête se retrouvent en ligne avec tout l'avancement de leur enquête et ça ça s'est prouvé excessivement utile parce que malgré qu'on faisait du fact-checking pendant cette période de Covid qui était hyper forte émotionnellement pour les gens en fait vu qu'on donnait accès à tout le backlog on avait beaucoup moins d'attaques en fait envers les journalistes parce qu'il y avait une transparence de base il n'y avait rien qui était caché si on allait voir quelqu'un c'était noté qu'on allait voir si on essayait de contacter quelqu'un et que cette personne ne répondait pas c'était noté qu'on allait essayer de la contacter et qu'elle ne répondait pas donc là on s'est dit qu'il y avait vraiment quelque chose à creuser au niveau de cette transparence la deuxième réflexion qu'on s'est faite c'est l'altération des faits au fur et à mesure c'est à dire qu'on voit de la désinformation qui commence par exemple au Brésil qui va être fact-checkée au Brésil et puis on va juste changer un ou deux mots de la désinformation changer la langue et puis elle va se retrouver aux Etats-Unis et puis de nouveau on va changer un ou deux mots la langue elle va se retrouver en France on va changer un ou deux mots la langue elle va se retrouver en Allemagne donc on a des traces comme ça de désinformation qui parcourent le monde et qui en fait sont tout le temps la même chose donc là on s'est dit si on arrive à utiliser de nouveau un système transparent à partir du moment où le premier a fait le travail les autres sont capables d'en être informés et peuvent travailler plus vite on peut faire ce qu'on appelle un travail de pré-bunk c'est à dire de prévenir la désinformation en informant correctement les gens c'est un concept qui a été un petit peu inventé à l'arrache pendant la pandémie de Covid mais c'est de se dire le fact-checking est toujours en retard en fait c'est à dire on ne peut pas vérifier l'information à la même vitesse à laquelle une information est créée créer une fake news ça vous prend de faire un screenshot ou une photo de votre écran d'un truc totalement débile de la poster sur Twitter et voilà vous allez obtenir des retweets et c'est parti vérifier cette information ça va demander de regarder pourquoi ça prend ça va demander une heure un jour une semaine et il y a toujours ce délai de retard donc si on est au courant de ce qui se passe ailleurs de type de désinformation qui arrive on peut commencer à l'avance à dire attention ceci va arriver voilà les faits voilà où vous pouvez chercher de l'information correcte sur ces choses là et pour ça on a besoin de transparence de collaboration poussée à l'extrême parce qu'on a besoin que tous ces acteurs se fassent confiance entre eux comment on peut faire confiance à quelqu'un si cette personne est transparent vis-à-vis de son travail donc l'idée de cette DAO et de cette chaîne c'est de mettre ces acteurs ensemble et de leur dire votre valeur commune c'est la transparence c'est la vérification de l'information vous allez travailler ensemble pour amener une information de qualité et avec le parallèle à côté même si les cryptos on a dit que c'était mal etc mais c'est aussi de dire il y a une économie de la désinformation c'est-à-dire que les gens gagnent de l'argent en faisant de la désinformation l'économie de l'information elle va excessivement mal tous les médias sont dans le rouge c'est excessivement compliqué pour tous de travailler et les fact-checkers au final eux comment ils survivent la plupart du temps c'est via des grants qui sont providés par Facebook par Twitter plus d'allemands par l'ONU par toutes les grandes institutions donc là on voit bien que ça ne peut pas durer comme ça à vite à m'éternel donc il faut trouver un système une économie qui va permettre à ces gens et à l'information la vraie les faits de créer de l'argent et donc là on s'est dit on a de nouveau cette possibilité qu'une chaîne nous permettrait de à la fois avoir cette transparence cette collaboration entre les différents acteurs et de pouvoir créer une économie qui viendrait être en compétition à l'économie de la désinformation tu parles des journalistes parce qu'il y a un prisme important c'est d'ailleurs assez dingue de se dire comme tu l'as dit que beaucoup de rédactions aujourd'hui innovent uniquement parce que Google et Facebook leur filent des bourses bon ça c'est voilà il y a un peu de greenwashing aussi probablement un peu derrière et il se donne un peu bonne conscience les étudiants qui sont avec nous sont étudiants en marketing en publicité on a vu ce matin qu'il y avait un trend quand même très très fort et qui va être une tendance de fond pour les années à venir c'est cette obligation de prouver que alors on parlait de Bicorp c'est une des certifications possibles pour montrer qu'on est un peu plus frugal un peu plus respectueux un peu moins énergivore un peu plus conscient aussi des émissions qu'on a de l'impact qu'on a sur l'environnement ça aussi c'est quelque chose Harold Vincent dans vos studios respectifs sur lesquels vous accompagnez des clients pour leur dire voilà le potentiel que la blockchain pourrait avoir pour justement certifier tracer vérifier rendre accessible créer de la confiance et de la transparence dans vos activités je ne sais pas en gros nous on a une approche on va dire on va d'abord analyser les problèmes du client avant de systématiquement proposer de la blockchain parce que voilà c'est tout à fait logique d'abord on va réfléchir quels sont les besoins les problèmes identifiés et quels sont ensuite quand on a bien compris comme disait Einstein 95% du temps on va passer à comprendre le problème et 5% la solution c'est un peu ça ici aussi quand on a bien compris le problème on se dit ok telle solution peut convenir on a déjà eu des clients qui voulaient créer un token des choses comme ça on leur a dit écoutez dans votre cas dans ce use case précis la blockchain n'a aucun intérêt vous pouvez fonctionner avec un back-end traditionnel une base de données centralisée vous avez besoin de cryptographie à la rigueur sans doute s'il y a des informations importantes mais il n'y a pas il n'y a pas de entre guillemets de problème de transparence ni de décentralisation etc donc il y a tout un peu une checklist à faire juste avant d'arriver à cette étape ok la technologie blockchain peut convenir et une fois que ça convient là on accompagne le client dans sa définition des besoins par rapport à un système décentralisé que ce soit une blockchain publique ou une blockchain privée c'est vrai qu'il y a eu un an donné probablement encore aujourd'hui un réflexe de dire oh mais il nous faut une blockchain non pas forcément c'est pas la baguette magique ou la réponse à toutes les solutions on est un peu dans la phase pour l'instant où il y a beaucoup de marques qui voient que c'est le nouveau truc un peu cool et ils veulent être dedans d'une façon ou d'une autre mais c'est plus pour des raisons de marketing un peu comme au début on avait sa page Facebook pour dire on est sur Facebook ou même avant on avait son site web pour dire on a un site web c'était pas forcément une mauvaise chose mais voilà il n'y avait rien de réfléchi derrière comme le métaverse actuellement donc là on va dans cette phase là et puis dans quelques années je pense qu'on va être dans la phase où on va commencer à faire des trucs un peu plus intelligents un peu plus utiles productivité François pareil même réflexion de ton côté les usages aujourd'hui sont des usages encore un peu on veut être sur la vague surtout ne pas avoir l'air trop as-been et donc on dit qu'on fait de la blockchain ou on dit qu'on fait du métaverse alors qu'en fait il n'y a pas grand chose à l'air on parlera du métaverse juste après parce que ce qui s'est passé c'est la commission européenne je pense qui a claqué 300-400 000 belles pour un métaverse où ils se sont retrouvés à 4 pour une confl la semaine dernière et ce n'est pas les premiers c'est probablement pas les derniers mais on avance ça derrière parce que le métaverse a un vrai truc si vous n'avez pas encore dit Payor One pardon ? fact check ce n'est pas totalement vrai tout à fait exact forcément mais il y a le côté un peu hype et ça François tu le vois aussi de ton côté quand tu analyses des entreprises ou quand tu couvres l'actu ? ça a été largement occulté par le métaverse le métaverse c'est vraiment ce qui a retiré la couverture sans mauvais jeu de mots médiatique marketing parce que méta tout le rebranding et ça a ouvert aussi la ruée vers ce nouvel internet décentralisé soi-disant décentralisé la blockchain il y a vraiment eu la folie où certains comparaient ça pour les moins de 20 ans ne s'en rappeleront pas mais la bulle techno où chacun mettait un .com et tout le monde surfait sur cette hystérie marketing il y en a qui ont tenté de se réinventer historiquement Kodak c'est dit qu'elle allait se lancer dans la blockchain donc il y en a qui ont essayé de réutiliser cette innovation méconnue qui restait surtout un argument massue en termes de marketing à mon sens mais c'est certainement pas une généralité la blockchain a perdu un petit peu de cet atout de son sex appeal en termes marketing parce que occulté par le métavers NFT a occupé aussi ce jeu-là d'aimant à foule et à investissement avant d'être amalgamé avec la spéculation et les cryptos donc pour l'instant c'est plutôt le métavers qui attire justement tous les regards et la blockchain et on l'a dit juste ici en début de discussion la blockchain maintenant pour s'imposer va essayer de se cacher ne plus s'imposer en tant que technologie elle est technologie sous-jacente elle fonctionne très bien quoique en termes d'entreprise on voit beaucoup maintenant de géants qui avaient investi eux beaucoup sur la blockchain sans mordre légèrement les doigts tout récemment il y avait IBM et Mars pour le fret en navire vous imaginez les gros conteneurs quand vous attendez votre iPhone dans la chine ils essayaient de suivre tous ces balais de navire de produits avec une blockchain mais ils s'en sont mordus les doigts parce qu'il faut numériser tous les acteurs encore une fois de la chaîne logistique il n'y a pas que les clients qu'on doit séduire à coup de marketing il faut aussi avoir des gains d'efficience d'efficacité et du retour sur l'investissement ça ne se passe pas si facilement avec la blockchain c'est pas gagné d'avance et notamment l'empreinte écologique qui aujourd'hui on ne peut pas se leurrer on sait que la blockchain initiale du bitcoin est très très énergivore liée à toute une série de contraintes qui sont celles du proof of work en tant que tel c'est une mesure de sécurité c'est parce que c'est très sécurisé c'est très énergivore que ça consomme beaucoup mais on a quand même vécu une révolution pour ceux qui n'ont pas suivi de si près mais on a véritablement vécu une révolution technologique dans le monde crypto et de la blockchain c'est le passage le changement de fonctionnement de mécanisme de consensus d'Ethereum qui eux sont devenus éminemment plus verts mais éminemment plus verts ça ne veut encore rien dire forcément même si on fait 99% de gains en efficacité énergétique ça ne veut pas dire qu'on ne reste pas pollueur mais en tout cas ils ont en plein vol c'est ce qu'on décrivait un petit peu la révolution technologique c'est comme changer le moteur d'une fusée en plein vol ils ont réussi cette croissance technologique donc d'un point de vue technique et technologique on vit de grands moments après les promesses elles mettent du temps à se réaliser parce que ça met du temps à percoler et à trouver des usages ça Vincent c'est un truc que tu te rends compte aussi dans l'approche on va dire client parce que de nouveau je reviens aux étudiants qui sont avec nous qui s'apprêtent d'ici un an un an et demi à se retrouver sur le marché de l'emploi comment tu peux aujourd'hui leur faire percevoir ce potentiel pour eux ou en tant qu'agence puisque j'ai créé une agence mais comment on en est où à ce stade-ci aujourd'hui dans cette évolution-là pour toi ? tu veux dire pour convaincre un peu les gens de s'y mettre ? c'est surtout comment c'est un biais que j'ai forcément mais j'étais assez surpris de voir que sur les 120-130 étudiants la notion même de blockchain était encore très très peu répandue en fait que la compréhension qu'on en avait c'est probablement sa complexité qui fait aussi qu'il n'y a pas une adoption plus massive après je pense que pardon je t'ai coupé je ne sais pas tu vois c'est une détection que je me fais peut-être c'est un peu le protocole et en fait peut-être qu'on s'en fout de comprendre exactement comment ça fonctionne pour moi ce qu'il faut comprendre c'est que ça permet un internet décentralisé et ça permet plein d'autres choses sans doute on parle de sécurité de transparence moi ce qui m'intéresse le plus c'est ce qui me parle le plus c'est le côté décentralisé et pour l'expliquer il faut expliquer comment ça fonctionne pour l'instant et pourquoi c'est un problème on arrive plus le poil dans le nœud qui pour moi représente aussi le truc le plus excitant je trouve en termes de même en termes d'organisation en termes presque politiques parce que politique au sens nœud du terme la vie de la cité comment on participe comment on en tant que citoyen on donne à voir nos envies nos votes par exemple on sait que l'Estonie a mis ça en place pendant dès les années 2010 je pense la première blockchain en Estonie a été mise en place pour que les gens puissent voter le plus souvent possible on leur demandait leur avis et avec leur carte d'identité électronique ils pouvaient se connecter 2007 l'Estonie oh Anna je vois que t'es au taquet yes t'as des infos Anna n'hésite pas allume ton micro vas-y raconte t'as travaillé sur le sujet 2007 ça doit être compliqué parce que c'était avant la création de bitcoin je ne sais pas si vous voyez mais là c'est la X-road non ? blockchain c'est tout pour moi c'était pas sur la blockchain c'était probablement pas sur la blockchain 2007 il y a des chances que non mais la X-road attention attention on avait une blockchain en 1996 en Belgique oui tout à fait c'était des débuts je ne savais pas ben voilà t'as croisé Jean-Jacques Couskater c'est ça ? il est cité dans bitcoin on a un belge cité dans le white paper de bitcoin donc on a nos préférences on a été éliminé en week-end de finale à la coupe du monde mais il y a une rumeur qui dirait que celui qui a inventé bitcoin donc Satoshi serait un enfin pas un belge mais que ça aurait été lancé depuis Louvain en Belgique c'est une rumeur récente voilà Amori est-ce que tes équipes peuvent nous aider sur ce coup ? on est dessus c'est pas mal on est dessus je reviens à cette notion là de se dire la décentralisation versus la centralisation des plateformes actuelles qu'est-ce que ça apporte de plus pour vous je ne vais pas citer l'exemple de l'Estonie mais la décentralisation et les organisations décentralisées les DAO permettent d'aller un cran plus loin dans la notion de confiance de transparence de fait de déléguer une responsabilité de déléguer le pouvoir il y a des exemples très marquants notamment si on prend Bankless, DAO ou ce genre de choses où ils sont dans une réelle mission pour démocratiser le cashless avec des guildes on recréer des organisations mais qui sont décentralisées comment on peut expliquer ça de manière simple, efficace claire et net je ne sais pas qui a envie de se le refaire je peux le prendre vu qu'on essaie d'en faire une yes j'essaie de te tendre la perche en gros la DAO il faut vous imaginez que c'est un bordel plus 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 volontaire en fait donc c'est à la base une organisation centralisée c'est assez simple parce qu'au final c'est un peu comme une dictature c'est une organisation qui prend les décisions pour tout le monde on est d'accord on n'est pas d'accord on peut avoir un débat on peut avoir un niveau de participation etc. mais au final c'est toujours une personne qui a le mot au final le principe d'une DAO c'est qu'on va donner des votes à toute une communauté et c'est à dire que c'est plus une organisation qui va gérer le produit mais c'est l'ensemble de la communauté qui va gérer un produit ce qui veut dire que n'importe qui de cette communauté peut se prendre d'un sujet l'amener devant la communauté et enclencher un vote qui va forcément faire que le projet va prendre une direction ou une autre donc en gros on enlève toutes sortes de centralisations pour donner total contrôle aux utilisateurs donc c'est le parallèle le plus simple à faire c'est un peu comme le fonctionnement des associations où il y a un peu de cette démocratie où les membres ont un petit peu ce contrôle sur l'association mais c'est pas encore ça parce que dans l'association il y a un bureau ou un conseil d'administration qui va gérer vraiment l'association là on enlève carrément ce bureau là on dit tout le monde a le droit de participer à tout je me jette dans les commentaires Pamela Alice vous faites bien de le signaler c'est des choses que vous ne comprenez pas c'est le bon moment on essaye de prendre des exemples les plus pratico-pratiques avec des termes les plus simples possibles je sais que c'est compliqué mais c'est voilà n'hésitez pas vraiment merci de nous le faire remarquer on va essayer d'être encore moins jargonnant même si c'est voilà il y a des termes qui malheureusement on ne peut pas trop les expliquer autrement mais voilà je te laisse décentralisation décentralisation c'est vraiment ce que je dis c'est vraiment ce fait qu'il n'y a plus une entité qui est responsable de quelque chose c'est chaque personne a la possibilité et les moyens de récupérer une partie de cette responsabilité c'est un truc à double tranchant aussi parce que par exemple au lieu de la loi qui devient responsable dans une DAO plus personne puisqu'il n'y a plus d'autorité centrale de là par les problèmes de digital service act etc donc c'est un tout nouveau monde qu'on doit découvrir mais donc une fois qu'on achète ce qu'on a généralement c'est un token qu'on achète ou un NFT comme Damien vient d'expliquer pour dire je fais partie de cette DAO donc j'investis dedans et avec ce token je vais pouvoir participer au vote et décider la gouvernance de cette association voilà le mot gouvernance il est important j'espère que ça c'est un mot qui fait écho chez vous à des notions évidemment de hiérarchie au départ dans les organisations classiques il y a un directeur général et puis il y a un comité de direction et puis il y a des directeurs de service et puis voilà les organisations humaines ont de tout temps eu cette hiérarchie du haut vers le bas avec un chef qui décide et puis tout de suite c'est des gens qui appliquent et puis jusque tout en bas et puis ça remonte et puis éventuellement de temps en temps il y a toujours eu aussi un autre mouvement qui est un mouvement beaucoup plus horizontal on essaie de mettre à plat les relations hiérarchiques et quand Amory parle d'associations c'est par exemple les ASBL ou ce genre de choses où on est beaucoup plus à plat même si dans les associations même les ASBL il y a toujours un conseil d'administration il y a toujours des administrateurs qui sont responsables légalement parce qu'aux yeux de la loi il faut pouvoir avoir en donner quelqu'un de référence à qui par exemple les impôts ou par exemple un juge va pouvoir ordonner à une organisation même si elle est sans but lucratif et d'autant plus si elle a but lucratif de pouvoir de pouvoir cesser certains comportements ou accélérer ou se conformer tout simplement les organisations autonomes décentralisées aplatissent complètement les relations hiérarchiques les explosent et les répartissent sur tous les membres il n'y a plus de chef ce sont des entités des individus qui se répartissent le pouvoir et parce que sur certaines décisions ils se mettent ensemble ils agissent au nom de la communauté ils agissent au nom de l'association au nom de l'organisation Maintenant pourquoi c'est intéressant pour nous c'est parce que on est typiquement pour nous dans le cadre du fact-checking qui est une activité excessivement codée etc il y a l'IFCSN l'International Fact-Checking Network qui explique comment un fact-check doit être fait comment une newsroom doit participer etc il y a une notion d'indépendance qui est excessivement importante dans tout ça en fait l'indépendance de la newsroom c'est quelque chose qui est l'indépendance de la newsroom l'indépendance de ces données c'est quelque chose qui est excessivement important si ma société CheckFirst décide d'être l'autorité de centrale pour un réseau de fact-checking à un moment ça voudra dire que nous CheckFirst nous avons la responsabilité de l'information ce qui veut dire que chaque participant à notre réseau doit nous faire confiance je peux être encore plus précis il doit me faire confiance à moi à Maury parce que j'ai l'accès à la base de données ce qui veut dire que si à un moment je décide de modifier la base de données de CheckFirst donc des fact-checks j'ai la possibilité de faire ça ce qui explique que la plupart des organisations de fact-checking quand on leur parle d'outils centralisés n'ont pas envie de rentrer dans ce schéma là donc nous ce qu'on a pris c'est de dire on ne va plus partir sur une organisation centralisée où une organisation aura le contrôle des datas on va donner à chaque participant du réseau le contrôle d'une partie du réseau et donc l'ensemble des participants devront décider de comment le réseau doit se comporter il n'y a plus une organisation qui dit la prochaine évolution du réseau c'est ça c'est l'ensemble des participants au réseau qui le font évoluer petit à petit on peut dire quelque part que c'est une forme de démocratie numérique qui est poussée à son paroxysme puisque alors on sait que la démocratie n'est pas le meilleur système c'est le moins pire mais que le numérique apporte une dimension supplémentaire dans l'exercice de cette démocratie dans la délégation de la gouvernance c'est ça qui est assez intéressant aussi de voir on en est au début pas forcément il y a des expériences qui sont menées déjà depuis un bon bout de temps mais c'est quelque chose qui évolue assez rapidement et qui de nouveau c'est probablement quand on aura dépassé le stade du jargon et du fait de devoir récupérer des tokens sur des wallets ce genre de choses une fois que ce sera complètement et notamment la création de profils je pense que c'est quelque chose que Buterin le fondateur d'Ethereum avait à dire dans une des conférences autour de tout ça c'est que la création d'un compte est encore quelque chose aujourd'hui d'extrêmement compliqué de très il faut cliquer à plein d'endroits différents il faut scroller il faut récupérer ces 12 mots aller les mettre les imprimer les garder pas les laisser il y a toute une série de choses qui sont on est au début de cette phase réellement de démocratisation Arsas lui dit j'ai beaucoup de mal à la suite je ne comprends pas à quoi sert un jeton on peut payer quoi à priori un jeton c'est comme un badge c'est une clé c'est la clé qui ouvre une porte c'est un jeton que tu as c'est comme si tu avais une pièce de 2 euros dans ton portefeuille qui te donne accès à un réseau qui te donne accès à une communauté à une association à ce genre de choses je remonte dans les commentaires j'ai pas compris que sont les nœuds ah oui pourquoi on n'utilise pas du vrai argent des bonnes questions très pragmatiques si je peux me permettre les nœuds en gros ce sont des ordinateurs qui vont valider donc via un petit logiciel par exemple Bitcoin c'est Bitcoin Core c'est un logiciel qu'on va installer sur un ordinateur où quand on est au niveau professionnel ce sont ce qu'on appelle les fermes de minage où il y a plein de matériel informatique qui va tourner en permanence pour en fait valider les transactions du réseau et sécuriser le réseau c'est pour ça qu'on dit que c'est décentralisé il n'y a pas un seul serveur un seul ordinateur qui va gérer la base de données par exemple de Bitcoin de l'histoire des transactions mais un ensemble de nœuds donc un ensemble d'ordinateurs qui vont faire ce travail c'est pour ça qu'on dit que c'est décentralisé je ne sais pas si c'est clair et pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas du vrai argent la notion d'argent elle est compliquée en fait l'argent c'est un consensus social qui permet d'échanger quelque chose un élément ça peut être par exemple à l'époque du sel ça peut être des écus ça peut être des coquillages en certaines tribus ici en fait on a un cadre légal qui fait que c'est l'euro en Europe par exemple mais si on est tous d'accord pour se passer de l'euro on peut très bien utiliser le Bitcoin c'est un consensus social et le Bitcoin en fait permet d'échanger de la valeur partout dans le monde de manière quasi instantanée c'est ce qui fait sa valeur justement et c'est pour ça que certains utilisent le Bitcoin comme une monnaie à part entière notamment le Salvador voilà et aussi d'autres pays d'archipel et tout ça aussi l'Afrique Centrafrique mais on voit bien qu'il y a toujours une notion d'argent qui vient polluer la pédagogie autour de tout ça ça François c'est quelque chose tu le remarques aussi c'est compliqué d'aller au-delà de cette notion de ah mais j'ai un token j'ai un NFT je vais pouvoir le revendre et donc je vais pouvoir gagner beaucoup d'argent avec un truc qui en fait c'est pas du vrai argent oui la notion financière et monétaire c'est ce qui pourrit un peu le débat public autour de la crypto appelons ça comme ça de cet univers du Bitcoin et autres et des blockchains donc il y a un grand amalgame pourquoi ne pas utiliser un véritable argent parce qu'on est dans de la décentralisation c'est pas compliqué je pense que ça a été quand même bien expliqué mais on est aussi dans une tentative de désintermédiation et s'il y a bien quelque chose où il y a énormément d'intermédiaires entre deux utilisateurs finaux c'est l'argent c'est la banque c'est l'opérateur de paiement c'est les banques qui doivent discuter entre elles elle et une autre et vous et l'autre utilisateur alors on a l'illusion actuellement des virements instantanés on a l'impression avec les payes iconiques les Paypal et toutes ces marques qu'on pourrait citer mais ça reste une structure où vous n'êtes pas en direct de vous à moi ou de moi à vous etc l'argent doit passer par plein d'intermédiaires et c'est là où on arrive à cette notion aussi de finance qui est décentralisée de plus en plus comme tu l'as dit quand on va acheter du pain et qu'avec son portefeuille directement et je pense que certains m'ont fait la remarque le wallet qu'on a dans notre téléphone c'est pas le wallet dont on parle tout à l'heure le wallet qu'on a dans notre téléphone et notamment iOS c'est le wallet de Apple mais c'est vrai que là ils ont réussi à simplifier un truc c'est qu'il suffit d'approcher son téléphone du banc contact on a payé and that's it et puis on a l'impression que ça se fait tout seul alors qu'en fait il y a une institution centralisée il y en a même plusieurs qui se chargent de récupérer l'argent sur mon compte d'aller le créditer sur un autre compte de certifier la transaction mais je suis obligé de lui faire confiance je suis obligé de faire confiance à Visa ou à Belfus ou à une banque centralisée pour le coup la finance décentralisée ouvre une nouvelle manière aussi pour les gens de se réapproprier leur argent quelque part on sait que le bitcoin il y en aura 22 millions par un de plus 21 21 c'est juste par un de plus et donc ce qu'on a appelé la planche à billets des états qui permettent d'imprimer de l'argent de créer de l'argent avec ce n'hilo puisque quand vous allez à la banque faire un emprunt la banque ne se déleste pas de l'argent qu'elle vous prête elle rajoute une ligne dans sa comptabilité et crée virtuellement de l'argent autrefois je pense qu'ils étaient obligés d'avoir de l'or qui correspondait exactement à l'argent qui produisait c'est plus le cas aujourd'hui d'ailleurs c'est pour ça que c'est de l'argent virtuel aussi pour moi l'euro et l'euro c'est de l'argent virtuel aussi et ça ça vaut le coup de se replonger dans l'histoire de l'argent et de l'histoire monétaire c'est pas l'objet ici on va pas vous on va pas vous assommer avec ça en plus maintenant mais si ça vous intéresse vraiment allez il y a une vidéo je vais aller la rechercher d'ailleurs on avait fait ça avec Ploum à l'époque peut-être que certains connaissent Ploum pour en être à dire NetDrinko oui on a retrouvé nos premières transactions avec l'Io pardon on a retrouvé nos premières transactions on est vraiment désolé qu'MTGO que ce soit fait casser l'Io parce que évidemment alors où est-ce que j'ai dit ça est-ce que il a vraiment refait tout l'historique du je pense que ce qui est important à connaître à comprendre en fait c'est le système de création et destruction monétaire de l'argent fiduciaire donc des euros dollars etc ça permet de comprendre mieux pourquoi le bitcoin n'existe si vous voulez creuser je vous ai mis un lien vers vers une conférence qu'on a fait enfin une conférence il y a 5 ans migre déjà avec Lionel Dicot et avec aussi Sébastien Sébastien Arroges et Mathieu Jamard Math qui lui se pose plus trop de questions par rapport à son avenir je pense est-ce que vous avez des questions ? allez-y c'est vraiment le moment je sais qu'on a il y a sans doute un certain nombre de concepts qui sont encore un peu abstraits c'est le moment de poser la question il n'y a pas de bête question il n'y a que des réponses qui sont temporairement valables pour les jetons on a trouvé un bon exemple dans le chat pour finir quand tu vas dans un festival quand tu vas dans un festival en fait tu ne payes pas avec de l'argent réel tu achètes des jetons tu peux prendre ça sous l'exemple des trucs rouges et jaunes avec ton jeton rouge tu peux acheter tes bières avec ton jeton jaune tu peux acheter tes frites tu donnes ton jeton tu reçois une bière tu as fait une transaction et tu as acheté un jeton pour faire cette transaction en gros tu as créé une espèce de blockchain l'avantage de la blockchain c'est que ça va rajouter de la traçabilité donc ça veut dire que Amaury a acheté un jeton rouge et un jeton vert puis Amaury a été acheté une bière à telle heure à tel marchand en échange de son jeton jaune etc sans savoir forcément que c'est Amaury on sait que c'est un portefeuille en tout cas qui l'a fait on n'est pas obligé de savoir et ce qui est important c'est que c'est uniquement valable dans ce contexte les jetons jaunes et rouges ne vont pas fonctionner si on va chez son boulanger ou son boucher dans le contexte de ce bar ou de ce festival et c'est là où le métaverse a amené une série de choses par rapport aux jeux vidéo de nouveau je répète Ready Player One si vous ne l'avez pas encore vu Allez Noir c'est un film qui vaut vraiment le coup pour aller s'inspirer parce que c'est de la science fiction mais pas que il y a un certain nombre de trucs qui quand même ont tendance à se rapprocher bigrement de ce que Meta voudrait essayer de mettre en place les jeux vidéo permettent aujourd'hui de pouvoir numériser un certain nombre de possessions on appelle ça des assets si vous achetez par exemple des skins pour vos personnages des armes toute une série d'accessoires dont vous pouvez équiper vos avatars à l'heure d'aujourd'hui si par exemple vous êtes dans Fortnite Fortnite se casse la gueule tout ce que vous avez acheté comme avatar ou comme customisation de votre avatar dans Fortnite vous ne pouvez pas les récupérer vous ne pouvez pas aller ailleurs avec vous ne pouvez pas imaginer d'aller dans un autre dans un autre jeu vidéo avec votre épée avec votre skin et avec vos points de compétence c'est quelque chose dans un univers qui serait idéal et qui n'existe pas et rattrapez moi si je dis des bêtises mais je pense qu'aujourd'hui ça n'existe pas encore cette capacité à pouvoir de manière complètement décentralisée je me balade avec mon avatar de jeu en jeu avec toutes ses skills parce que c'est lié à un portefeuille numérique qui serait identifiant unique et ça c'est quelque chose on ne sait pas le faire parce que c'est encore trop énergivore je pense que c'est une des principales raisons c'est l'interopérabilité entre les différents jeux vidéo entre les différents univers sont encore très 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 important c'est compliqué mais dans un monde idéal ça devrait être possible Twitch avait un projet il me semble que c'était la partie des trucs qu'ils avaient trouvé dans les leaks de Twitch dans les gros projets où ils avaient ce projet de blockchain pour faire passer des NFT de jeu en jeu et il me semble que Steam aussi avait dit qu'ils pensaient investir dans ce genre de trucs et bizarrement c'est la communauté qui a battu en brèche le truc et qui a dit non on n'en veut pas oui ils sont fait démonter cela dépend aussi de si tout est créé à base d'une même blockchain demande Zoé alors au départ oui sauf que maintenant on sait que les blockchains peuvent être interopérables entre elles il y a des processus pour pouvoir rendre les blockchains interopérables entre elles alors à quoi ça la traçabilité si on ne peut pas les réutiliser pour d'autres jeux ouais c'est une bonne question la traçabilité d'où l'interopérable voilà d'où la nécessité que ce soit interopérable et on n'y est pas encore tout à fait maintenant il y a Cosmo c'est Paul Cadotte qui essaye d'instaurer un standard c'est très évident et la guerre des standards ça a de tout temps fait partie des enjeux industriels si on prend le DVD si on prend internet aussi en fait c'était tout des petits réseaux comme Artnet qui était un des premiers et en fait TCPIP c'est le standard qui a permis à tous ces internets tous ces réseaux de communiquer ensemble pour l'instant la blockchain il lui manque un internet internet des blockchain l'internet des blockchain c'est la définition de Cosmos c'est pas moi qui la sors je remonte dans les commentaires si vous avez encore d'autres questions n'hésitez pas j'ai vu qu'il y avait un projet alors Harold tu parles dans l'événementiel je pense que Wallchain avait un projet d'un bar c'est le bar et Divent Divent c'est le produit justement qu'on développe chez B-Blockchain je voyais qu'il y avait Christophe Gossiot qui développait un système de jetons il faudra qu'on discute mais oui Divent en gros c'est quoi gestion cashless ticketing et la possibilité à un festival d'émettre ses propres jetons avec sa propre programmabilité comme je l'expliquais jetons boissons même une monnaie locale comme fait un peu Tomorrowland et même d'autres gros festivals donc il y a pas mal d'applications possibles à faire on peut même imaginer tel jeton de boisson si ton wallet avec un système de zero knowledge pouf on va passer le détail du ziké pour l'instant permettrait d'interdire par exemple les boissons alcoolisées aux personnes de moins de 18 ans des choses comme ça donc on peut imaginer vraiment pas mal de choses et alors Cellbar c'est plutôt un système de pompe automatique de débit de boisson que ce soit bière ou autre et en fait à chaque fois qu'il y a un centilet qui coule l'argent est splité donc est divisé directement via un smart contract vers le détenteur de la bière donc du fût qui a été mis en place le tenancé du bar par exemple ou du festival et l'écosystème Cellbar qui récupère évidemment une commission pour redévelopper le système donc je reviens à ce qu'il se disait dans les commentaires c'est très compliqué sorry on essaie d'aller encore un peu plus loin dans la pédagogie un bar qui est cashless donc sans une cryptopompe une cryptopompe et un smart contract donc un contrat intelligent qui est numérisé permet de dire quand je vais acheter la monnaie du festival ou un jeton pour acheter de la bière au moment où je l'achète pas où j'achète le jeton mais au moment où j'achète la bière le producteur le fournisseur de la bière chacun touche sa commission la personne qui a amené le bar la personne qui gère la musique tout l'écosystème qui gravite autour de ce festival qui doit être rémunéré à un moment donné pour le boulot qu'ils sont en train d'effectuer ça se fait de manière automatique parce qu'il y a un contrat voilà c'est ça on partage les revenus mais ça se fait de manière automatique au moment où j'achète ma bière au moment où je vais passer mon téléphone pour dire alors pour l'instant est-ce qu'on peut le faire avec le téléphone je me gêne oui pas encore mais on va y arriver au moment où j'achète ma bière mais c'est vraiment à l'instant T j'achète ma bière il y a parce que c'est inscrit dans la chaîne de blog il y a un contrat qui est écrit qui dit à chaque fois qu'il y a une bière qui est achetée et bien le fournisseur de bière va récupérer 75% de ce qui est des 2,50€ de ma bière 3€ en festival il y a la personne qui a je ne sais pas qui a amené le bar qui elle va aussi toucher quelques cents il y a la personne qui gère les entrées qui touche aussi et ça c'est quelque chose qu'on met dans un contrat avant et si le contrat est bien défini avant le contrat tout le monde peut le regarder tout le monde peut voir qui va gagner quoi à chaque fois qu'une bière va être vendue et c'est en ça que ça crée de la traçabilité c'est en ça que ça crée de la transparence et c'est en ça que c'est un système qui est assez vertueux puisque le contrat il est ouvert tout le monde peut venir le regarder le lire on sait exactement qui va recevoir quoi quand à quel moment à chaque fois qu'il y aura eu un achat je prenais l'exemple de l'orchestre Philharmonique avec 80 personnes avant de faire le concert on a écrit dans un contrat le violon premier il va gagner autant le chef d'orchestre il va gagner autant le mec qui loue la salle il va gagner autant le gars qui a réécrit des partitions qui a fait les arrangements il va gagner autant tout ça c'est dans un contrat qui fait que le jour où Radio-Canada où la RTB décide cette captation d'un orchestre harmonique je vais la passer en télévision je vais l'acheter le jour même où c'est acheté si la transaction s'est faite dans la blockchain à ce moment là la répartition se fait de manière automatique et chacun reçoit l'argent sur son compte il y a une définition en marketing qui dit toujours kill the middleman la blockchain sert vraiment à ça à tirer le middleman qui va prendre aussi une partie des bénéfices etc machin si l'orchestre avait eu un agent l'argent aurait pardon si l'orchestre avait eu un agent l'agent aurait pris 15% des rémunérations de l'orchestre etc avec leur contrat ces 15% ne sont pas disparus il y a Tanguy qui trôle dans la corde j'adore parce qu'il y a un lien entre le dark metal et le blockchain a priori c'est pas une super bonne idée de demander une rançon en crypto ou en bitcoin puisqu'il y a une forme de pseudonymat on va toujours pouvoir tracer l'argent puisque tous les échanges seront inscrits dans la blockchain ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu des moments retentissants avec des ransomware vis-à-vis de banques vis-à-vis d'institutions à une époque où c'était pas possible de faire l'effort de tracer et de remonter très très loin dans la blockchain aujourd'hui c'est quelque chose qui est tout à fait possible et d'ailleurs il y a des François je pense il y a eu des cas il n'y a pas très très longtemps de très très grosses fraudes qui finalement ont été élucidées parce qu'on a pu remonter de belles récoltes en 2022 il y a des sociétés qui se sont spécialisées dans cette nouvelle expertise de la blockchain on pense à Chain Analysis qui travaille avec le FBI ce que tu disais c'est que ça n'existait pas encore mais ils ont mis au point enfin ça n'existait pas encore ça existait il y a 10 ans mais ça s'est démocratisé des techniques d'investigation pour remonter cette blockchain et identifier ces adresses de chiffres qui se cachent derrière on s'est retrouvé avec des saisies qui sont inimaginables on pense à notre police fédérale ou notre justice belge mais aux Etats-Unis ils ont récupéré 4 milliards de dollars d'équivalent de Bitcoin sur une plateforme où il y avait eu un hack et un vol il y a 6 ans donc tu imagines à longue haleine tous ces travaux d'enquête et dans le monde réel dans le monde physique en tout cas ce genre de prise des autorités c'est assez inimaginable et grâce à la blockchain en l'occurrence Bitcoin alors qu'ils ont utilisé des outils des technologies pour ce qu'on appelle éparpiller atomiser l'argent en plein de petites adresses et essayer de créer un nuage de fumée pour brouiller les pistes on arrive à remonter bon an mal an à la source et ils ont mis la main en tout cas sur des blanchisseurs pas sur le pirate qui avait volé toutes les cryptomonnaies mais en tout cas ils arrivent à essayer de remettre un peu d'ordre dans toute cette réalité dark Cédric qui demande quel type de métavers devrait le plus fonctionner selon vous je me réfère donc aux métavers sociaux et gaming à court et long terme ça va commencer par le jeu c'est quasiment sûr d'ailleurs c'est déjà le cas plus ou moins il y a déjà des jeux qui sont en train de se transformer en métavers donc en plus de jouer on peut traîner on peut se promener on peut construire sa maison voilà Fortnite il travaille déjà à un métavers c'est déjà quasi quelque part c'est déjà quasiment un métavers mais qui n'est pas un métavers c'est une plateforme sociale comme il le dit en général les innovations technologiques viennent du jeu vidéo et du porno donc ça vient dans ce monde et de l'armée Joe qui dit le fils crève de cette transparence fin du black etc pourquoi les états ne se bougent pas du coup je parle de blockchain c'est pour ça qu'on nous enlève le cash il y a des projets européens il y a beaucoup beaucoup de projets européens sur la blockchain que ce soit en termes de documents donc EID etc pour avoir une interopérabilité entre les différents états mais il y a aussi des gros projets notamment chez Swift qui est le réseau interbancaire pour avoir leur propre chaîne avec les banques qui dépendraient de leur chaîne etc il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont faites au niveau des états il y a très peu de choses qui sont connues du grand public encore parce que c'est l'état de alpha voire pré alpha donc c'est une direction clairement qui est prise maintenant ce ne sera pas si facile parce que l'Europe c'est l'Europe il y a l'Allemagne dedans les Allemands sont très 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 attachés au cash donc et puis ça va poser beaucoup de problèmes qu'il faut qu'on se pose nous-mêmes sur notre vie privée sur tous ces concepts il va falloir réfléchir assez rapidement parce que ça ne va pas prendre 10 ans avant d'arriver il y a Martin qui demande à quoi est dû l'effondrement du marché crypto actuel je ne sais pas s'il y a une réponse à ça il y a plusieurs facteurs crise de confiance confiance et confiance en qui en fait c'est une crise de confiance alors il y a eu un exemple important avec FTX qui est ce qu'on appelle une place d'échange et avec une notion importante à comprendre c'est celle de l'alignement du fait d'avoir autant de réserves dans un vrai compte en banque que le nombre d'assets et de crypto qu'on pouvait proposer soit à l'achat soit à la vente sur sa propre plateforme et là il y a eu un vrai problème et ce n'était pas le premier d'ailleurs mais il y a eu un vrai problème ça a fait un effet domino en fait parce qu'il y a eu des soupçons comme quoi si tout le monde du jour au lendemain voulait retirer son argent de l'exchange donc c'est un site où on peut acheter des cryptos il ne serait pas solvable donc en fait ce qui s'est passé c'est que tout le monde a fait un bank run comme on dit donc a sorti son argent et effectivement ça s'est à un moment effondré parce qu'effectivement ils n'étaient plus solvables et voilà ça a fait un effet boule de neige ce qui a fait que ce qui serait assez dingue c'est que ça aurait exactement le même effet si demain tout le monde décidait d'aller chez Belge on pourrait mettre à terre les banques comme Eric Cantona avait suggéré à l'époque François dit non mais non il nous rassure il nous rassure que non la BCE le FMI parce que depuis 2008 on aurait appris de nos erreurs on a mis des ratios de solvabilité de liquidité tout ça ne l'arriverait pas et puis surtout contrairement à un FTX tu n'aurais plus eu le temps d'aller chercher ton argent sur ton compte puisqu'il serait bloqué et tu devrais attendre les démarches de remboursement et de couverture des épargnants à hauteur de 100 000 euros donc si tu as la chance d'être plus riche que 100 000 euros sur ton compte épingle toi non plus donc tu serais une victime de FTX en puissance mais made in Europe ou made in USA voilà les 100 000 je pense même que c'est terminé ça il y a encore moyen non ? tu n'as pas vérifié sur ton compte vraiment ? il y avait dans les conditions malheureusement je ne suis pas autant et de toute façon la vie en 2008 c'est le banque tombe il y a toujours les états pour les rattraper derrière donc c'est les banques qui présentaient ça quand même comme les rares entreprises et ça les étudiants peuvent le noter les rares entreprises privées qui seront toujours soutenues par le public parce que tu vas voir l'industrie métallurgique tu vas voir le textile qui va se casser la gueule l'état ne va pas forcément intervenir puisqu'ils ont moins le contrôle social via le textile ou le métal par contre avec l'argent d'ailleurs regarde les questions dès qu'on a commencé à parler de blockchain tout le monde se posait oui mais l'argent comment on utilise l'argent pourquoi pas le vrai argent donc il y a un amalgame encore une fois entre le pouvoir le contrôle social et l'argent et c'est ça que ça met tellement de temps à se clarifier que tout reste compliqué c'est qu'il y a énormément de petits de petits de petits davis contre goliade dans ces nouvelles technologies et qu'un ministre de l'économie numérique il ne faut pas en prendre un en particulier mais on peut les prendre un peu partout en Europe c'est pareil ils sont un peu le cure en deux chaises parce qu'ils promouvoir on n'en a pas on n'a pas un vrai ministre on a déjà neuf ministres de la santé alors mais c'est compliqué pour eux de faire la promotion d'une technologie de la transparence des avantages d'une technologie qui sait très bien que ça remet en cause sa propre légitimité et son propre pouvoir c'est compliqué de faire la promotion d'un truc qui potentiellement va te foutre des coupiers au cul d'ailleurs les applications de la blockchain dans tout ce qui est démocratie elles ne font pas beaucoup le buzz mais la blockchain permet je l'ai vu passer dans le chat tout à l'heure d'avoir de la démocratie participative directe et c'est comme si c'était du référendum en temps réel et ultra sécurisé et par exemple les histoires des élections américaines bon c'est pas du tout démocratique au final c'est des grands électeurs qui votent etc où Trump disait ben voilà ça a peut-être été comment dire il y a peut-être eu de la triche au niveau des bureaux de vote avec une blockchain au moins là on est sûr les votes sont comptabilisés tout le monde peut les vérifier de manière pseudonyme ça c'est mon wallet j'ai bien voté effectivement il est comptabilisé correctement et si quelqu'un veut s'amuser à tout recalculer via la blockchain de manière automatique on aura les mêmes résultats quoi donc juste un léger détail par rapport à ça ce sera possible à partir du moment où on pourra avoir un taux d'adoption qui sera beaucoup plus élevé des différentes technologies qui sont liées à la chaîne actuellement la blockchain n'est pas une solution dans le carrière du vote parce que ça reste quelque chose qui est trop compliqué pour la plupart des gens je remonte dans le chat Cédric comment faire confiance comment continuer à croire aller en DeFi alors parce que c'est centralisé FTX en fait c'est comme une banque en fait et la valeur du bitcoin on s'en fout de la valeur du bitcoin c'est pas ça un bitcoin égale un bitcoin c'est ça toutes choses étant égales par ailleurs mais c'est des notions qui sont compliquées quand on était biberonné à la valeur de l'argent la sécurité financière oui mais attention faites des investissements responsables c'est aujourd'hui on a presque envie de dire que l'investissement le plus responsable c'est de ne pas mettre ses oeufs dans le même panier ça peut être très très con de dire ça mais si vous laissez tout votre argent à la banque et qu'effectivement on revit un même épisode qu'en 2008 la banque va décider d'elle-même de bloquer vos comptes si vous êtes dans un système de finances décentralité il n'y a pas de banque centrale donc votre argent ou vos assets ou vos tokens ou vos whatever vous pouvez ils sont inscrits et liés à votre à votre portefeuille numérique pour autant que vous en déteniez les clés et pour répondre à Cédric la confiance en fait ce qui s'est passé avec FTX et Celsus etc. parce qu'il n'y a pas eu que FTX c'est une banque en fait qui a fait faillite parce que son business model n'était pas bon et donc elle est devenue insolvable et en fait elle disait détenir des crypto-monnaies de clients qu'elle ne détenait pas et en fait sa solvabilité était basée sur son propre jeton qui avait été créé à l'occasion et il suffisait qu'il y ait une rumeur de Coindesk à l'époque donc un média il suffisait d'une petite rumeur pour que son jeton commence à chuter et du coup que sa part de solvabilité qui dépend du jeton et je pense qu'il détenait 90% du jeton enfin de la quantité de jetons en circulation de la plateforme et donc il suffisait de pas grand chose en fait pour que la société fasse faillite ça va être insolvable et c'est un peu la même chose avec les banques parce que les banques elles prêtent plus d'argent que ce qu'elles ne possèdent c'est ce qu'on appelle je disais tout à l'heure la création et destruction monétaire donc il faut savoir que l'argent la masse monétaire normalement en circulation ça doit être uniquement la monnaie de la banque centrale et en fait les banques qui sont des entreprises commerciales vont prêter de l'argent donc c'est ce qu'on appelle l'argent scriptural ça va être une ligne comptable dans leur compte ce qui va faire que voilà je vous ai envoyé 100 000 sur votre compte mais cet argent là en fait elle n'existe pas elle a été créée ex nihilo et quand vous allez rembourser cet argent avec vos durs labeurs de votre travail tous les mois avec votre salaire ce sera de l'argent nouvellement qui va arriver nouvellement dans les caisses de la banque et donc c'est ça c'est ce système de création destruction monétaire qui fait que si tout le monde retire son argent des banques les banques font faillite parce qu'elles n'ont pas assez de fonds pour rembourser tout le monde parce que quand votre argent est dans le compte et sur votre compte bancaire ça appartient à votre banque et pas à vous et la différence avec le bitcoin quand vous comme disait Damien si vous avez votre clé d'accès à votre bitcoin à vos bitcoin c'est que c'est vraiment vos bitcoins si vous êtes sur FTX ou sur Binance ou sur Coinbase vous avez juste un mot de passe pour accéder à vos bitcoins les bitcoins appartiennent à la plateforme donc à Coinbase ou à Binance ou à Binance et plus largement c'est ça que ça change la blockchain et la crypto c'est le fait de posséder c'est la propriété dans le monde numérique avec les NFT vous détenez non pas forcément de l'argent mais aussi des images des droits d'authentification un identifiant numérique sur un bien qui soit numérique digital ou physique donc ça révolutionne aussi cette approche à la propriété qui n'existait pas forcément de façon aussi directe dans notre environnement web et que toutes ces technologies ont apporté avec l'argent d'abord mais aussi avec les logiciels les applications décentralisées puis les jeux les NFT donc c'est l'évolution qui continue pour notre rapport aussi à ce qu'on possède ce qu'on ne possède pas il me semble que j'ai vu un truc en Floride pour acheter des appartements à plusieurs et de manière complètement décentralisée qui fait que il y en a en Belgique aussi il y en a en Belgique aussi il propose en fait c'est ça la tokenisation c'est donner un accès autrement et une gestion autrement à tout ce qui se faisait dans le système classique mais de façon numérique un peu plus fluide ou ce qui est expliqué à Roll c'est qu'on détient en propre on est propre gestionnaire mais c'est à dire on est responsable si vous perdez vos bitcoins personne ne viendra vous aider il n'y a pas de service à présente il n'y a pas de service technique c'est vous réapprendre la liberté la propriété en propre responsable de tout ce qu'on utilisait jusqu'à présent de façon intermédiaire intermédiée pardon dans le numérique non j'ai la notion de propriété c'est intéressant et je suis étonné qu'on n'ait pas encore parlé d'Elon Musk c'est un peu le sujet du moment mais on pourrait très bien imaginer quand je l'ai mis dans le chat un réseau social décentralisé en fait parce que le problème des réseaux sociaux actuellement c'est que si Elon Musk devient complètement fou et il décide du jour en demain parce qu'il en a marre de fermer Twitter tous nos tweets ils auront disparu parce qu'en fait ils ne nous appartiennent pas de nos tweets ils sont sur la serveur de Twitter quelque part en Californie ou en Nevada on n'en sait rien et on pourrait très bien imaginer en fait un réseau social où on poste un contenu et en fait on le poste quand on le signe avec son wallet et finalement il est attaché à nous et il est sur une blockchain donc on pourrait refaire un front au-dessus donc une application qui va chercher notre tweet ou nos contenus mais si cette application là disparaît nos contenus sont toujours là donc on pourrait si on est développeur ou s'il fournit des API on pourrait très bien reconstruire quelque chose récupérer nos contenus moi ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps j'ai perdu le contenu de mon blog parce que j'avais oublié de renouveler mon nom de domaine et finalement j'avais pris une base de données qui était gratuite et ils avaient arrêté de faire ça donc ils ont supprimé la base de données donc heureusement j'ai une copie de tous mes blog posts et des backups etc mais on peut perdre son contenu du jour au lendemain parce qu'on n'est pas maître finalement on pense qu'on est propriétaire de notre contenu mais on n'est pas propriétaire c'est toute cette boîte et il y en a une dizaine en fait finalement on peut les compter sur les doigts de demain qui sont maîtres de nos contenus j'ai mis un lien dans le chat vers Paragraph qui est une sorte de plateforme de blogging ou de newsletter qui est décentralisée et qui fait que peu importe si Paragraph tombe demain en fait comme les posts sont inscrits dans la blockchain je peux les récupérer d'aller ailleurs avec il y a aussi l'équivalent et c'est basé sur Harui qui est une blockchain qui permet de stocker du contenu voilà et il y a l'équivalent aussi en vidéo ici ça c'est des trucs que vous pouvez documenter les étudiants pour NetExplos c'est des innovations qui ont moins d'un an Paragraph App Beam Beam c'est un YouTube décentralisé il y a Teta TV aussi qui est plutôt un Twitch décentralisé il y en a pas mal mais bon évidemment c'est risqué enfin c'est risqué oui ou non c'est toujours un peu le problème avec ce genre de plateforme au début c'est qu'on ne sait pas leur viabilité et c'est ça la durée de survie on est encore dans cette phase de early adopters et il faut s'en rendre compte et il faut être très prudent avec ça quand on envoie des gens sur des produits en disant attention c'est de leur diable son peut-être que dans 10 ans ce sera le nouveau Facebook et donc de raccartonner peut-être que dans 10 ans ce sera le nouveau au MySpace et qu'en fait plus personne n'en va parler il faut tester il faut se mettre sur plusieurs trucs il faut apprendre on est dans une phase d'exploration etc un petit peu comme je dirais ceux qui sont nés au début des années 2000 sont nés avec des réseaux sociaux et comprennent sont actifs sur les réseaux sociaux et sur comment s'exprimer etc ceux qui sont nés dans les années 1980 nous on a dû apprendre tout ça mais là on est nouveau dans cette phase où ceux qui sont nés avec des réseaux sociaux doivent apprendre comment ces technologies de la blockchain fonctionnent et ceux qui se naissent maintenant seront nés avec des technologies de la blockchain et ce sera beaucoup plus facile pour eux c'est juste une phase d'apprentissage il y a une accélération quand même ça c'est indubitable dans la numérisation et le fait que ça se dématérialise de plus en plus mais c'est vrai que rétrospectivement on se rend compte que les plateformes comme Facebook pour n'en citer qu'une mais les autres c'est pareil mâchaient quand même très très fort le boulot et rendaient la chose tellement facile qu'à ce stade-ci on se demande à la limite même plus si je dois encore connaître mon mot de passe par coeur parce que la plateforme le retient pour nous et c'est très facile mais putain qu'est-ce que c'est dangereux et on y court tout le temps et le jour on s'est banné sans raison parce qu'on passe dans leur filtre machin qui vanissent c'est un peu la galère pour pouvoir récupérer son compte tout qui s'est déjà fait ban une fois sur Insta ou sur Twitch moi je me suis fait ban une fois sur Gmail et ça fait mal au cul j'avais posté un truc sur Youtube qui était lié à mon Gmail et il y avait de la musique qui n'était pas libre de droit dessus et pendant 3-4 jours j'avais plus accès à mon Gmail on est un peu à poil ah les notaires yes l'exemple des notaires qui arrive à notre c'est bien j'adore oui et non probablement non probablement non parce que le travail des notaires restera quelque chose qui sera nécessaire parce que les également ils sont mandatés parce que les également ils sont mandatés mais il y a toute une série de choses que les blockchains pourraient faire à leur place oui ça c'est clair dans le meilleur des scénarios c'est les notaires eux-mêmes qui vont créer leur propre blockchain dans l'esprit des projets européens le rôle des notaires devient un rôle de node en fait il devient un nœud et donc il fait partie du réseau législatif étatique en fait c'est un petit peu compliqué etc mais en gros ils sont toujours là dans les futurs des projets européens mais est-ce que si tu as le rôle de Logion en Belgique ils apportent la sécurité juridique sur une technologie qu'on présentait comme le Far West je te laisse en parler Harold oui non mais c'est ça en gros c'est ce que David Schmitz qui est aussi cofondateur de Wall Chain voulait mettre en place c'est créer un écosystème en fait sécurisé où tous les assets NFT tokens etc qui auront été émis dans l'écosystème sont en fait certifiés soit par acte notarial ou avocat et ainsi de suite et ça c'est important en fait dans le sens où imaginons dans l'écosystème Ethereum il n'y a aucune autorité qui valide les projets qui sortent NFT etc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de scams et beaucoup de problèmes à ce niveau là dans un environnement comme ça bon quelque part c'est un peu comme du nominé net proof of stake qui veut dire que les nœuds en fait sont nommés il faut être en fait juriste avocat ou notaire pour pouvoir valider les transactions dans l'écosystème donc ça on va dire que ça rajoute un certain filtre à l'entrée mais au moins on a un écosystème qui est sain et qui est juridiquement validé par des magistrats etc je reviens sur des préoccupations que les étudiants peuvent avoir à ce stade et notamment par rapport à ce qu'on fait avec Netexplo tout ce qui pourrait avoir trait à l'utilisation de la blockchain pour certifier tracer valider vérifier des choses qui se passerait dans un contexte d'environnement de santé d'écologie de durabilité ce genre de choses si vous voyez passer dans vos recherches dans la veille que vous effectuez si vous voyez passer des projets comme ceux-là le projet de l'autre jour ne peut en être tout à fait un même s'il est un peu plus d'un manche je pense que l'autre jour nous semble un peu plus âgé mais c'est typiquement le genre de projet qui peut tout à fait rentrer dans le spotting de Netexplo parce que ça apporte des degrés supplémentaires des vraies valeurs d'usage des vraies valeurs avec un impact sociétal important même si on n'est qu'au début et c'est le propre de toute innovation c'est qu'on n'a pas la moindre fucking ID de savoir si elle va perdurer longtemps ou pas c'est clair l'important est de comprendre que la valeur d'une monnaie subjective relative à la demande et l'offre des individus une pièce d'un euro ne vaut rien si personne n'en veut ou ne l'utilise d'ailleurs la valeur de la monnaie ne se valorise que face à une autre monnaie l'euro face au dollar etc c'est un bon petit résumé est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore abordé que vous voudriez aborder je vous pose la question à vous quatre mais aussi aux étudiants est-ce qu'il y a encore des choses qui ne sont pas claires est-ce qu'il y a encore des questions que vous posez est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles dans cet univers là c'est large on peut en faire des ça fait déjà une heure et demie qu'on cause ça fait probablement déjà beaucoup beaucoup de choses est-ce que la blockchain peut apporter un impact positif d'un point de vue écologique ça dépend quelle chaîne j'avais vu c'était un projet de Greenpeace qui voulait convertir les chèques que les entreprises CO2 que les entreprises voulaient acheter ils voulaient mettre tout ça dans une chaîne etc donc oui une chaîne peut avoir un but écologique la chaîne en tant que telle peut être écologique dans son mode de fonctionnement en tout cas elle peut tendre à utiliser de l'énergie qui serait de l'énergie renouvelable pour faire fonctionner ces nœuds pour ce genre de choses elle peut aussi avoir un impact écologique favorable à partir du moment où les transactions et les certifications qu'elle apporte et la traçabilité qu'elle apporte permettraient de réduire une empreinte carbone de réduire une consommation et là par exemple une boîte comme je l'aurais dit mille fois c'est une licorne du côté de Tournai Mons Lille qui fait de l'automatisation détection automatique de processus industriel Vincent aide moi je vais laisser vous la nom I care I care thanks merci c'est typiquement c'est typiquement le genre de boîte qui va utiliser et qui utilise je pense la blockchain pour automatiser des process pour voilà même si on n'a pas forcément besoin de la blockchain pour ça mais la détection de pannes quand on met ça à l'échelle industrielle et à l'échelle du monde quand on gagne 10 secondes ou quand on gagne 1% de services qui restent up alors qu'il pourrait tomber parce qu'on ne l'a pas détecté et qu'on n'a pas pris la décision qui s'impose de manière automatique 1% de productivité je ne connais pas une seule boîte qui n'est pas d'accord de le gagner ce pourcent donc c'est des choses qui sont vraiment intéressantes c'est très polémique mais si on peut quand même ajouter une petite touche sur le bitcoin qui est utilisé en Afrique dans certains points où on n'accède pas facilement aux sources d'énergie renouvelable donc c'est souvent de l'hydroélectricité ils n'ont pas les finances pour développer une centrale hydroélectrique parce qu'ils n'arrivent pas à jauger les besoins de cette centrale et donc évidemment que le bitcoin consomme énormément d'énergie mais de pouvoir apporter des machines très mobiles qui elles consomment tout le temps mais qu'on peut mettre sur on ou sur off il y a certains acteurs qui sont en train d'utiliser ces fermes de minage là où on calcule le bitcoin pour aller développer greffer sur cette ferme de minage des petites centrales hydroélectriques le temps d'objectiver le besoin pour les populations locales et c'est une des voies qui a été fournie par les Nations Unies c'est d'avoir une approche de décentralisation et d'avoir une approche de petites structures dans des pays comme l'Afrique parce que nous on a l'impression qu'on doit juste appuyer sur un interrupteur pour avoir de l'électricité mais là-bas les systèmes tout le réseau de distribution est beaucoup plus compliqué et ce serait une voie pour l'instant ça n'a pas fait ses preuves scientifiquement et à grande échelle ça je vous le concède mais apparemment ce serait une voie à explorer et je pense que c'est Anna dans les commentaires qui parle c'était celui utilisé par Gene Hendricks au Project Seagrass je ne connais pas mais j'imagine qu'on parlait des chaînes qui sont carbone négatives comme Polygon c'est ça après toujours à prendre avec des pincettes le greenwashing on en est souvent à deux doigts mais c'est votre boulot de mon marketeur comme disait Amaury bien plus haut dans la conversation le jour où le marketing s'empare et trouve les bons termes pour amener le bon discours avec la bonne vision et pouvoir transmettre ces messages-là de manière la plus pédagogique possible on aura probablement franchi un pas important oui le cas Reddit avec ces NFT ou de nouveau il a entendu ça c'est 100% marketing le marketing a réussi à faire passer le truc au point que c'est genre 3 jours plus tard les communautés ont commencé à se rendre compte qu'en fait ils achetaient des NFT et donc qu'ils étaient contre les NFT que donc c'était mal ce qu'ils avaient fait etc et c'était 100% à coup marketing en fait c'est pas des développeurs qui ont fait ça par contre comment ils ont acheté des NFT j'ai vu ça de loin mais ils ont acheté des NFT alors ils ont quand même besoin d'un wallet web 3 donc à un moment donné ils ont dû se rendre compte sauf si Reddit possède les NFT et qu'il faut le retirer de la plateforme pour le posséder c'est du web 2.5 et c'est ce qu'on met en place aussi avec Diven par exemple c'est des moments de transition aussi c'est comment on transitionne de ces plateformes centralisées vers le décentralisé ce ne sera probablement pas d'un coup d'un seul il y aura des étapes oui il y en a oui du coup je ne sais pas comment ça s'était passé pour l'achat de NFT dont vous parliez précédemment mais je sais bien que du coup pour Gene Hendrix ils avaient juste vendu des NFT possibles enfin il y avait moyen de les acheter en dollars directement donc ça se mène les gens ont juste ignoré qu'ils achetaient des NFT parce qu'ils ont acheté en monnaie courante ça c'est fait par Sale Connect ce sont des liégeois si on parle du même projet enfin c'est Gene Hendrix aussi et c'est un wallet en fait custodial donc c'est eux qui possèdent les NFT mais dès que vous sortez c'est pour ça que je disais pour Reddit à mon avis ils vont faire ça aussi on peut sortir ces NFT à tout moment sur un autre wallet Web3 en gros on crée son compte avec un identifiant donc en mode 2.0 et un mot de passe et on reçoit son NFT et en fait il y a un wallet Web3 qui crée automatiquement et donc la clé privée est gérée par le wallet enfin le compte je crois que c'est un truc du genre ils ont pris la tour polygone ah oui ça se complexifie un petit peu mais c'est vers ça c'est vers ça oui c'est ça c'est du 2.5 je cherchais l'expression pour pouvoir dire ce mouvement de transition merci Anna en tout cas pour toutes les infos t'as l'air de bien t'y connaître c'est cool s'il y en a d'autres n'hésitez pas à partager des liens alors soit ici directement dans le chat soit dans le Discord si vous avez des trucs des jeans et drinks moi ça m'intéresse à ce genre de choses n'hésite pas à le partager Anna dans le Discord comme ça on va pouvoir le récupérer et le retrouver je ne suis pas certain l'enregistrement de ce matin est terminé enfin en tout cas est disponible dans le Drive et je pense qu'il garde les messages mais je ne suis pas certain je n'ai pas encore ouvert le fichier texte donc je n'ai pas vu si tous les liens s'y trouvaient mais de toute manière dès qu'on termine ici je mets en ligne sur la page du cours donc le replay de ce matin comme ça vous l'aurez et celui-ci dès qu'il sera disponible puisque c'est c'est Google qui turbine qui turbine la vidéo dès qu'elle sera disponible je vous la mets à disposition aussi je pense que on va arriver tout doucement au bout de ce que un être humain normalement constitué est capable d'ingérer comme information en 1h40 en termes de complexité je voudrais vraiment vous remercier tous les quatre du temps que vous avez pris pour cette rencontre avec les étudiants de l'IEX merci beaucoup c'est toujours très très chaud de pouvoir s'appuyer sur des gens qui au quotidien ont à coeur de pouvoir rendre ça accessible et qui ne sont pas dans le bullshit et qui ne sont pas en train de vendre leur camelot non plus à tout votre champ c'est ça qui est cool aussi j'ai un peu grandi mais c'est très bien il faut il faut aussi n'hésitez pas à me laisser à laisser les liens dans le Discord comme ça les étudiants pourront aller pourront aller le regarder ah voilà le truc de Genevix d'accord pour rassurer tout le monde sinon moi il m'a fallu quand même assez longtemps aussi pour bien tout comprendre et là je n'ai pas l'impression de comprendre tout non plus j'ai compris 25% des trucs et je pense que tous ceux qui prétendent tout maîtriser sont juste désormais parce que t'as évolué tellement vite ah bah check first voilà 10% non s'il vous plaît j'espère que vous comprenez vous avez intégré un peu plus que 10% de ce qui était raconté sinon moi j'ai loupé mon job mais on vous laisse tous les liens si vous voulez creuser et j'ai pu passer aussi un commentaire en année par rapport au quiz de vendredi ne vous inquiétez pas c'est pas ça le plus important si vous avez été là aujourd'hui si vous regardez le replay si vous n'avez pas été là vous aurez toutes les réponses aux questions c'est d'ailleurs nous messieurs qui allons écrire les questions pour les étudiants on peut participer ouais bien sûr c'est évident non mais on va remettre tous les liens dans le discord le fichier texte aussi comme ça vous les aurez super encore un tout grand merci à vous les étudiants on se retrouve demain matin 10h avec des nouveaux invités on va parler de ces nouveaux métiers que le numérique nous apporte notamment en agence mais pas que de ces nouveaux métiers que le ouais cette forme d'entrepreneuriat à l'échelle des individus on va dire ça comme ça c'est une expression que moi j'aime bien entreprendre c'est d'abord entreprendre à l'échelle de sa propre carrière voilà avec tous des des exemples des gens qui ont testé des choses qui ont innové qui sont sortis un peu des sentiers battus et qui viendront vous expliquer comment ils ont fait pour réussir à trouver cette voie un peu schizophrénique entre l'indépendance et la sécurité financière et l'indépendance et la sécurité financière voilà ça fait partie des enjeux quand on quand on fait le choix de poursuivre un peu des trucs qui on sait pourquoi on se lève le matin voilà merci à vous tous merci à vous qu'êtes encore les gars et le replay sera disponible dans il est 16h à mon avis d'ici deux bonnes heures ce sera dispo et on se retrouve demain matin d'ici merci à plus merci